Ce sont des révélations de nos confrères allemands de la chaîne de télévision d'Acersté, plus spécifiquement de leur magazine politique baptisé Monitor pendant des semaines. Les journalistes de l'émission ont traqué les images satellites, les vidéos, les photos, des travaux de reconstruction de la ville de Mariupol à la recherche d'indices. Ils en ont réopéré deux, d'abord des sacs de plâtre et puis des films d'emballage vert qui recouvraient des blocs de béton, à chaque fois des logos y figuraient et ces logos appartiennent à deux entreprises allemandes, Knoff et WKB. Ces deux entreprises ont participé à la construction, elles participent toujours à la reconstruction de Mariupol, main dans la main avec les Russes et quand on regarde le profil de ces deux entreprises, ce n'est pas si surprenant. D'abord, l'entreprise Knoff, c'est le leader mondial du plâtre. L'entreprise collabore depuis des décennies avec la Russie. D'importants contrats ont été passés entre l'entreprise allemande et Moscou pour plusieurs milliards d'euros. Ces contrats ont donc généré beaucoup d'argent. Il y a également un lien entre l'entreprise et la Russie puisque Nikolos Knoff, qui est le patriarche de l'entreprise, il a été consul honoraire de Russie pendant 23 ans. Sur certaines photos, on le voit même posé aux côtés de Vladimir Poutine. L'entreprise est très implantée en Russie puisque 4000 salariés y travaillent actuellement. Ils produisent exclusivement pour le marché russe, explique Knoff. Interrogé par nos confrères allemands, la direction du groupe s'est contentée de condamner la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et a rappelé qu'elle respectait toutes les sanctions. Aucun commentaire en revanche de la part de la seconde entreprise incriminée, WKB, qui est une entreprise spécialisée dans l'équipement de haute technologie pour la production de béton, son principal actionnaire, c'est un oligarque russe, Viktor Konstantinovich Boudarine. Cette entreprise a fourni pendant plusieurs années des systèmes complets pour une usine russe appartenant justement à cet oligarque. Les exportations ont duré des années, elles se sont poursuivies depuis le début de la guerre en Ukraine, qui interroge évidemment sur le respect des sanctions européennes de la part de ces deux entreprises allemandes. Interrogé par nos confrères d'Outre-Rhin, un expert explique que l'exportation de matériaux de construction n'est généralement pas couverte par les sanctions de l'UE, mais les entreprises doivent s'assurer que leur livraison ne bénéficie pas indirectement à l'effort de guerre. Or à Mariupol, on le sait, les Russes tentent de masquer des crimes de guerre, ce qui évidemment interroge sur le respect réel de ces sanctions européennes. Merci beaucoup Nivine. Alors il y en a certainement d'autres, celles-ci nous ont interpellées parce qu'il s'agit de la reconstruction de Mariupol. On va être clair tout de suite, il y a des entreprises étrangères qui étaient très implantées en Russie, notamment des entreprises françaises, des grands groupes français, qui pour certains sont partis et pour d'autres ont soldé leurs actifs. On aura l'occasion d'y revenir bien évidemment. Est-ce qu'on sait déjà comment l'Union européenne choisit ceux qui sont sanctionnés ou pas ? Parce que l'oligarque de la deuxième entreprise dont vous avez parlé, il a été sanctionné lui par l'Union européenne. Justement, c'est l'ambiguïté. Il me semblait qu'il ne figurait pas lui-même. Ah non, il n'a pas été... Il ne figure pas. Il ne figure pas, ce qui est surprenant effectivement. Comment elle choisit l'Union européenne ? Qui est sanctionnée et qui ne l'est pas ? Écoutez, c'est choisi au niveau du Conseil, d'abord le Conseil européen, le gouvernement prend une décision de sanctions, on en a un 13ème train de sanctions, et on décide régulièrement effectivement de mettre de telles personnalités, de personnalités, hommes d'affaires, politiques, et autres sur la liste des sanctions. Et donc c'est une liste qui est difficile à faire, c'est très délicat, c'est très prudent. C'est l'article que vous citiez allemand, où effectivement il y a des décisions, mais il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire que si telle ou telle entreprise n'y figure pas, l'oligarque peut y figurer, ou l'inverse, et l'oligarque a des entreprises avec des ramifications, et on voit bien au final que c'est quand même symptomatique que ça se passe en Allemagne, où il y a une ambiguïté permanente entre la nécessité de défendre l'Ukraine et l'autre nécessité non moins impérieuse de faire du business des entreprises de fortes relations avec la Russie. Mais ce qui était absolument inacceptable en l'espèce, c'est que ce sont des entreprises, c'est normal que des entreprises participent ensuite à la reconstruction de l'Ukraine, mais là c'est dans une ville qui est sous occupation russe, où il y a eu des crimes de guerre. De surcroît, c'est un oligarque qui est proche de Poutine, et donc il continue à faire son business comme si de rien n'était. Et Knopf, vous le connaissez, vous, Sylvie Berman ? Vous l'avez déjà croisé ? Vous en aviez entendu parler ? Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entreprises allemandes, y compris dans ce domaine en Russie, qui ne sont pas parties, mais effectivement le problème, c'est un peu la destination finale. C'est-à-dire qu'ils continuent de travailler pour la Russie tant qu'ils ne sont pas sous sanctions. C'est une chose, mais là ça contrevient sinon à la lettre, du moins à l'esprit des sanctions. Parce qu'en fait, moi j'ai regardé un petit peu, si on produit des... Alors je mets évidemment Mario Paul de côté, je pense aux autres entreprises qui sont implantées, si on produit des marchandises dites à double usage, là c'est interdit. C'est-à-dire par exemple des puces électroniques, des microprocesseurs, etc. C'est interdit. En l'occurrence là, c'est dans la ville de Mario Paul, c'est vrai qu'on s'est posé la question. Et puis ce fameux Niklaus Knopf, il a fait de la politique aussi. Enfin je veux dire, il a été consul honoraire pendant 28 ans, il a été très implanté, etc. Ça sent quand même, on a beaucoup parlé du milieu des travaux publics, notamment en Russie, avec des gens qui étaient spécialistes de la Russie, en disant que vous savez souvent, c'est un petit côté mafia assez rapidement quand même. Mais surtout qu'en plus, là c'est d'autant plus... Ça interpelle d'autant plus que Mario Paul, souvenez-vous que les Russes voulaient en faire justement la vitrine de la réussite de l'opération militaire spéciale, dans le but de libérer les russophones qui étaient maltraités, disait-il, par les nazis de Kiev. Et le projet final, c'est d'en faire une station balnéaire pour prouver à quel point la vie à Mario Paul, et donc en gros en Ukraine, est beaucoup plus sympathique quand ce sont les Russes qui sont au pouvoir. Donc participer à ce projet de faire de Mario Paul une cité balnéaire pour justifier et glorifier l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, c'est quand même très spécial. Et même si en effet, le plâtre et les éléments nécessaires à des constructions ne font pas partie des sanctions, c'est plus d'un point de vue moral au moins que les choses sont assez choquantes. La différence entre les questions de droit et les questions de morale, pour se rendre compte de ce que c'est le chantier de reconstruction de Mario Paul, on va reprendre un petit extrait d'un sujet qu'avait tourné Jérôme Garraud. Il me semble que c'était en décembre dernier, il avait pu aller avec les Russes dans la ville justement pour voir ce à quoi ça ressemblait. Oui c'est ça, décembre 2023, regardez. Aujourd'hui à côté des ruines, des bâtisses incendiées, ces immeubles flambant neufs. Mario Paul est devenu un immense chantier. Aujourd'hui c'est dimanche, et on a quand même 42 ouvriers sur ce bâtiment. Venu de Moscou, Ruslan pilote une partie des travaux. Toutes les entreprises chargées de la reconstruction sont russes. En ce moment, on a 20 000 ouvriers qui viennent des quatre coins de la Russie. Certains chantiers fonctionnent même la nuit. On doit aller très vite et bien faire. C'est la mission qui nous a été donnée. Une mission confiée par Vladimir Poutine. Le Kremlin veut faire de Mario Paul une ville témoin, une vitrine russe dans ce territoire annexé. Général, vitrine russe, c'est ce qu'expliquait aussi très bien Nivine, s'affermait aussi de faire disparaître un certain nombre de preuves qui pourraient être assez embarrassantes. Parce que quand on parle de crimes de guerre, vraiment sur la bataille de Mario Paul, c'est là où on a commencé à comprendre que ça allait être un bilan absolument abominable. Il y a eu des crimes de guerre, effectivement, dans le sens où des cibles civiles ont été, délibérément ou pas, c'est la question qu'on pourrait se poser, atteintes avec les pertes civiles dont on a beaucoup parlé, notamment le théâtre dont on vient d'évoquer. On ne le saura plus, en fait, c'est ça ? Oui, mais on parle que c'était de trois cas, et moi je reviendrai, mais je l'ai dit à plusieurs reprises à cette époque-là, nous étions en combat en localité, et on ne peut pas tout qualifier de crime de guerre. Et le combat en localité fait qu'à un moment donné, effectivement, il y a des cibles civiles qui n'auraient pas dû être atteintes, qui l'ont été, mais les combattants de part et d'autre se battaient dans la ville. Donc maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, oui, il y a un risque réel, c'est même plus un risque d'effaçage d'une quelconque preuve, mais ne faisons pas d'illusions dans tout ce type de conflit. Quel est l'endroit où on a vraiment pu mener des enquêtes jusqu'au bout ? Il ne faut pas rêver. C'est bien de dire partout, oui, on va condamner, il y a des crimes de guerre, il va y avoir un tribunal, mais de toute façon, tous ces conflits de grande ampleur, tout disparaît au bout d'un moment, et qui peut croire que qui que ce soit sera condamné demain en Russie, suite à tel ou tel fait, parce qu'on ne pourra pas déterminer exactement ce qui s'est passé. Donc c'est une réalité. Maintenant, la reconstruction, c'est encore autre chose. Alors je me souviens quand même, les reportages il y a plus d'un an, on disait, oui, il n'y a que des façades, c'est un peu Potemkin. Oui, c'était Potemkin au début. Moi, j'ai quand même l'impression que petit à petit, quand même, ça devient un peu plus réel. Et donc on est bien dans l'objectif politique, et pas uniquement de reconstruction, de montrer qu'effectivement, c'est toujours ce qu'a dit Catherine Nouveau, il y a quelques instants, la ville se reconstruit, c'est une ville qui devient russe, avec tous les moyens mis en avant pour reconstruire cette ville, et faire amener des habitants, sans doute rude, ce n'est pas ukrainien, pour effectivement annexer complètement le territoire. Mais avec des moyens allemands, avec des entreprises allemandes. Et troisième point, maintenant, et ce que vous avez évoqué les uns et les autres, c'est que comment contrôler aujourd'hui ce qui n'est pas finalement utile à la guerre directement ? On parle de plâtre. Les matériaux de construction, ça échappe aux sanctions. Les matériaux de construction de plâtre. Donc voilà, alors après on peut dénoncer, mais on revient sur l'affaire du droit international. Où s'arrête le droit international dans cette question-là ? Dès lors que ce n'est pas une arme de guerre qui a été utilisée, y compris en forme duale. Donc c'est extrêmement difficile, mais je pourrais, aujourd'hui, on porte l'attention aujourd'hui sur la Russie, mais il y a un certain nombre de conflits aujourd'hui partout, où on pourrait effectivement avoir le même oeil, et les mêmes questions, les mêmes doutes, et puis finalement un certain désappointement sur l'efficacité de notre structure internationale. Il y a même un certain nombre de sujets qui ont fait polémique aussi, d'ailleurs. C'était intéressant de mettre le doigt sur celui-ci précisément, parce qu'il s'agit évidemment d'une ville qui est, jusqu'à preuve du contraire, encore ukrainienne. C'est vraiment ce qu'on voulait souligner. Dans le papier, Nivine, il n'y a pas d'autre pays ? C'est vraiment une enquête germano-allemande, si je veux dire. Exactement. Pour l'instant, c'est une enquête allemande. Ils ont vraiment cherché spécifiquement des entreprises étrangères, et les seules qui ont été repérées, ce sont des entreprises allemandes, ce qui évidemment questionne. Mais à mon avis, ça va donner des idées à d'autres journalistes d'investigation qui vont aussi regarder. C'est vrai qu'il y a des photos qui sont disponibles, il y a des images, on les voit, des travaux à Mariupol. Vous constaterez d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de logos, contrairement à ce que l'on peut voir, nous, sur nos chantiers en France. Donc évidemment, c'est volontaire. Il y a une volonté de cacher ce qui s'y passe, de cacher qui sont les entreprises impliquées, mais il y a aussi tout le temps, en open source, notamment des moyens de regarder en profondeur. Alors après, il y a aussi le sujet, on l'a évoqué tout à l'heure, des entreprises étrangères qui sont présentes en Russie. Alors là, c'est plus délicat. Certains ont lâché, je disais tout à l'heure, des marchés qui étaient assez juteux, puis d'autres ont délégué la gouvernance pour justement ne pas laisser de marchés juteux à l'État russe, parce que c'est vrai que c'est le revers de la médaille. Il n'y a pas de solution miracle. Je suis juste tombée sur un article de février 2024 dans Le Monde. Voilà ce qu'on disait, grâce à la vente au rabais de leurs actifs pour les sociétés étrangères, évidemment, les actifs des sociétés étrangères, de nouveaux empires russes se sont formés avec à leur tête des oligarques proches du Kremlin. Mais oui, c'est pourquoi d'ailleurs la décision en fait est si difficile à prendre, parce qu'au début de la guerre, souvenez-vous d'ailleurs les Ukrainiens, y compris sur les plateaux de télévision, disaient honte à telle ou telle entreprise française, anglaise, allemande, américaine qui continue à travailler en Russie. Mais le problème, c'est qu'effectivement, vous laissez un empire aux Russes, à commencer par les automobiles françaises, où on a appris il y a quelques jours que les Russes s'étaient organisés avec les Chinois qui fabriquent certaines pièces et qui maintenant vont inonder le marché russe avec des voitures qu'ils construisent grâce à ce que les Français avaient installé en Russie. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Est-ce que vous partez et vous leur laissez pour un rouble symbolique ou même zéro rouble des structures qui leur permettent de gagner beaucoup d'argent ? Où est-ce que vous restez pour essayer quand même de contrôler un minimum les choses ? Et c'est vrai que la question reste encore en suspens deux ans plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que les Russes ont bien récupéré ce qui a été abandonné par les entreprises occidentales. C'est sûr. Il y a une autre question qu'on peut se poser aussi, parce qu'il y a des articles qui sont sortis, mais c'est un peu épisodique, sur est-ce que tout le monde a bien quitté la Russie ? Et est-ce qu'un centre d'État n'y sont pas restés alors qu'ils auraient dû partir ? Et que finalement, ce sont nos grandes entreprises, notamment françaises, qui ont été quand même sanctionnées indirectement, économiquement, parce qu'elles ont pignon sur rue. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que toutes les entreprises occidentales d'État condamnant la Russie, ces entreprises, sont-elles bien parties ? Il y a une totale, par exemple, qui est dans des raffineries. Donc après, on arrive bien à cette question économique. Est-ce qu'on peut accepter que nos entreprises soient perdantes pour des raisons politiques ? Mais c'est un problème qui se posera dans toutes les guerres aujourd'hui, de toute façon. Mais il y a quand même un impact pour nous. Donc si on ne dit jamais, si on pouvait dire quelque chose, c'est que finalement, nous aussi, nous payons la guerre d'une certaine manière, nous finançons cette guerre parce que nous la payons, dans la mesure où c'est un autre détriment. Que Renaud s'en aille, plus d'autres, on a parlé de le roi Merlin, on a parlé peut-être, il y a peut-être d'autres encore, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres. Mais peu importe. Moi, je comprends qu'un chef d'entreprise, qui n'est pas là pour faire de la politique, il est là pour faire vivre une entreprise, il se pose des questions pour savoir qu'est-ce que je fais. Et il a une pression politique pour effectivement abandonner ce territoire. Et la question que je pose, c'est est-ce que tous les États ont pratiqué la même règle du jeu en Russie ? Et j'ai quelques doutes. Est-ce qu'on ne peut pas dissocier le commerce et la politique ? Si on disait que toutes les entreprises dans toutes les dictatures doivent partir, il n'y aurait plus d'entreprises en Chine. Et si demain, il n'y avait plus d'entreprises en Chine, nous aurions d'énormes problèmes. C'est pour ça qu'il y a une vraie déconnexion entre la vie économique et la vie politique. Et je suis persuadé qu'en Russie, on parle des grandes entreprises, mais il y a beaucoup de PME, PMI en France qui vivent encore du commerce avec la Russie.